Au Québec, présentement, la jeunesse, c'est vraiment mieux face au racisme, parce que tout le monde, justement, on n'a pas vécu dans le temps de nos parents où tout le monde était séparé. Maintenant, tout le monde est ensemble dans les milieux ici. Tous les jeunes, il n'y a plus de discrimination par rapport à la couleur, c'est vraiment personnalité. La couleur de peau, ce n'est pas une barrière pour moi. Moi, ce que je veux vraiment savoir, je parle pour les jeunes. On cherche vraiment à savoir comment la personne est à l'intérieur, c'est quoi sa personnalité. Quand moi, j'ai grandi dans une école où il y avait la majorité de nationalités haïtiennes, je n'ai pas été affectée par le racisme, parce que je n'ai pas grandi dans cet environnement-là. Quand on grandit, on a nos parents qui nous disent « oh, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ce n'est pas parce que ton ami est blanc que tu ne peux pas jouer avec lui ». Puis on va dans des écoles où on a des enseignants qui nous enseignent ça. On grandit comme ça. Surtout avec la technologie, on apprend à voir plusieurs choses et ça nous permet d'en apprendre, d'apprendre à connaître les gens et de les aimer. Oui, c'est très facile de créer des liens parce qu'on est tous presque immigrants et on a tous presque vécu le même passé. Donc quand on s'unit, on est comme une famille tous ensemble, puis c'est vraiment bien. Comme moi, je suis vraiment au vert d'esprit. La plupart de mes amis, je traîne avec des Blancs, des Asiatiques. Genre ma mère amie, c'est une Asiatique. Puis moi, je trouve ça beau, je trouve ça que le mélange de toutes ces cultures-là, je trouve ça embellit notre monde justement. Au lieu que ce soit juste de culture, 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 qu'il y ait un mix. On ne veut pas perdre les racines, mais en même temps, les mélanges, ça peut toujours être bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada